Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico pour cette première émission de cette nouvelle saison, c'est l'heure des rentrées des classes et on prend toujours autant de plaisir à vous retrouver le lundi soir à 21h sur Radio-J et Radio-J.fr. Merci de votre fidélité à Classico. Au programme ce soir, la démonstration du Paris Saint-Germain hier soir à Lyon. Est-ce déjà le meilleur PSG de l'air QSA et ce sera le premier débat de la soirée. Également en sommaire, la débandade à Lyon, les sourires à Monaco, leader du championnat, les doutes enfin à Lens et à Marseille et puis on va jouer ce soir comme chaque semaine. Et nos amis autour de la table ont bien l'intention de rentrer à la maison avec un 10 sur 10, c'est l'heure du casting du soir. C'est l'homme de droite Classico et il aura certainement des choses à dire sur la brouille entre John Stextor et Jean-Michel Aulas, maître Benjamin Créel, bonsoir à toi. Bonsoir si, bonsoir à tous. Benjamin, ton image du soir ou du week-end ? Benjamin, est-ce que ça va ? Ah bah ça va super bien, ravi d'être là. Tout en qu'on ne s'est pas vu. Ah ça m'a manqué, ça nous a manqué. Tu t'es manqué ? Ah tu m'as beaucoup manqué, on m'a beaucoup parlé sur la plage de certains débats, j'avais tort, j'avais raison, j'avais beaucoup tort visiblement selon mes amis de la plage. Mais non, un vrai plaisir de retrouver l'émission et mes amis. Alex Darmon, tu en avais fait quoi ? On m'en parlait. Ah bah tu n'as pas présenté mais il était en prêt encore à l'Echange. Je vais, je m'y vais. En série, bon d'accord. Mon image du soir, on en parlait avant l'antenne, c'est la fin de match des Lyonnais et leur confrontation avec le public. C'était une image qui était assez saisissante, spéciale, particulière. Une sorte de gêne, je ne sais pas, c'était assez spécial. Donc c'est une image qui résume bien la soirée des Lyonnais. C'est un producteur respecté et talentueux mais c'est surtout un amoureux du PSG. Il est de retour dans Classico, après un prêt dans un club de fin de tableau, c'est notre Keller Navas. Bonsoir Alex Darmon. C'est horrible, toute l'orientation est horrible. Mais il est bon Keller. Il est très bon, très bon mais il est remplaçant. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Comment ça va Alex ? Super. Ton joueur frisson du week-end à part Keller Navas ? Franchement Mbappé, il me fait toujours autant frissonner quand il prend le ballon. Donc voilà, et l'image du jour, parce que tu me la demandes, mon image du week-end, moi c'est Jean-Michel Aulas dans les tribunes qu'on voit, alors que le président lyonnais, Textor, n'est même pas là parce que c'est le jour du travail je crois aux Etats-Unis. Tu tranches plus du côté de Michel Aulas qu'au nouveau président. On va en parler mais je trouve ça incroyable ce qui se passe à Lyon en ce moment. On va y revenir dans la deuxième partie. Notre invité du soir est l'une des voix du foot à la télé. Il fait vibrer ses cordes vocales au rythme des buts, des feintes et des parades. Je suis très, 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 très content de le recevoir ce soir parce que je l'aime bien. Bonsoir Julien Brun. Bonsoir Steve, merci, c'est très gentil. Et bienvenue dans Classico. Vous êtes pour ainsi dire le parrain de cette nouvelle saison. En parlant de parrain, quel est le parrain, la personne qui a le plus compté pour vous, comme journaliste en tout cas, dans le milieu du foot ou des médias ? Oh là, question un brûle pour point comme ça. Je vais, ouh, j'essaye de réfléchir. En se fâchant avec personne bien sûr. Pardon ? En se fâchant avec personne. Non, non, mais disons que celui qui m'a donné envie de faire ce métier et qui ne m'a pas dégoûté depuis que je le connais, c'est Grégoire Margoton, disons. Voilà. Et puis après, il y a ceux qui m'ont aidé aussi à y entrer. Je pense à Jean-Yves Dermain. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un ancien d'Europe 1, etc. Et qui était l'un de ceux qui m'ont accueilli au tout début de ma carrière à Eurosport. Il y en a d'autres après, mais disons, allez, voilà. Grégoire Margoton, donc à Canal+. À l'époque, il était encore à Canal+. Oui, bien sûr. Je le regardais en tant que téléspectateur abonné ou en allant chez les abonnés qui étaient abonnés à Canal. Et oui, j'ai toujours bien aimé sa manière de faire, etc. Et donc, ça a été une inspiration. Une inspiration au départ. Alors, je pense qu'on ne commande pas du tout de la même manière en plus. Mais en revanche, voilà. Et une fois que j'ai débarqué à Canal, j'étais content de connaître l'homme ensuite. Et depuis, on se côtoie de loin en loin. J'ai bossé un peu avec lui pendant la Coupe du Monde avec TF1. Et c'était comment la première fois avec le grand Margoton ? Alors, après, entendons-nous bien. Ce n'était pas non plus. Je ne le voyais pas comme une image d'Epinal, quelqu'un d'intouchable. Mais je pense d'ailleurs que j'ai peut-être été un peu caché au début où je suis allé lui parler. Parce qu'il m'a dit après, quand tu es arrivé, tu étais un peu sûr de toi et tout. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention. Non, c'était très humain. C'est un mec très sympa. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pas encore ? Non. Il mérite d'être connu, en tout cas. On va lui passer un petit coup de fil ? Oui. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur Radio-J.fr. En vidéo sur Facebook et YouTube. Émissions également disponibles sur la page YouTube de la radio. Merci à vous de partager et commenter nos contenus sur X, Instagram et TikTok. Tu connais X ? Un petit peu. Un petit peu, oui. Benjamin est à la réalisation ce soir et il est particulièrement chaud. Il est bronzé. Il est bronzé. Ça va aller très bien. Classico, saison 4, épisode 103, c'est parti. On démarre avec le Paris Saint-Germain. Alex ? Non, c'est top ça, tout ça. C'est un groupe qui a eu de... Tu es parti en vacances, donc il y a eu beaucoup de boulot là, quand même, depuis deux mois. Ça fait six mois que t'as un prêt. N'oublie pas, on a bossé. On s'est arrêté. On démarre avec le Paris Saint-Germain vainqueur. Assez facile hier soir de Lyon. On groupe un Mastagium. Julien Brun, vous commentiez, vous revenez de Lyon. Vous avez commenté le match pour Prime Vidéo. Qu'est-ce que vous avez vu depuis les tribus, notamment sur la manière dont le jeu s'organise du côté parisien ? Ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, c'est une équipe qui a l'air déjà assez prête, ce qui n'était pas forcément le cas en début de saison, les années d'avant. Mais je sais qu'on a tendance à se dire, j'ai déjà entendu tout à l'heure la question qui était posée, est-ce que c'est déjà la meilleure équipe ? Je pense qu'on peut s'enflammer un peu, parce que l'an dernier, le match à Lille du PSG, c'était quelque chose d'assez spécial. C'était 6-7-1 ? 7-1, et c'était, à mon avis, encore plus maîtrisé de la part du PSG, donc il faut quand même y aller doucement. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on voit des sorties de balles qu'on ne voyait pas forcément avant. Il y a la touche à Enrique, ça c'est certain, qui était un peu ennuyeuse, à mon avis, lors des deux premiers matchs du Paris Saint-Germain, et qui, depuis qu'il y a les foufous de devant, Dembélé, Mbappé et Asenso qui s'est mis à leur niveau, là, il y a quelque chose de très excitant. Donc il y avait une petite mise en bouche pour les deux premières rencontres, et depuis Lens et hier à Lyon, ça se met vraiment en place, et c'était assez impressionnant, surtout dans la première période. Après, il y a eu un peu de gestion de fortune, entre guillemets, mais c'était vraiment très impressionnant, tactiquement, et avec certains joueurs qu'on découvre et qui sont impressionnants aussi. On va parler notamment de Garté dans quelques instants. Benjamin et Alex ? Je crois que pour le moment, on ne peut que féliciter la direction parisienne, qui a pris la mesure de toutes les critiques, tout ce qui ne marchait pas les années précédentes. À date, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont quand même saisi un peu les difficultés qu'il y avait, on a trouvé une équipe. Pour l'instant, ce que tu vois sur le terrain hier, c'est une équipe, c'est tous les joueurs qui sont concernés, tout le monde fait les efforts, Louis-Henriquet a l'air de vraiment maîtriser l'équipe, il donne des directives, il a l'air d'être suivi pour l'instant par tout le monde, tout le monde fait les replis. Ce qui n'allait pas, c'était Neymar, Verratti et Messi, c'est ça ? À titre personnel, je suis ravi de ne plus voir ces joueurs-là sur le terrain. Bien sûr, tout à fait, mais je pense que la plupart des supporters parisiens diraient la même chose. Le fait de ne plus voir Neymar, Messi, Verratti, t'as l'impression que tu tournes une page. Et cette page, elle était nécessaire à tourner, c'était des joueurs, on va pas rouvrir les débats qu'on a eus pendant des saisons entières, qui se plaçaient malheureusement au-dessus de l'équipe, à côté du club, qui n'avaient jamais montré d'attachement au club, voire même un désintérêt total pour les supporters. Là, tu vois que tu as des choses différentes, tu as des joueurs concernés, encore une fois tu as un coach qui est très fort, qui est peut-être plus fort que son effectif. Donc ça va dans le bon sens, on a l'impression. Après, effectivement, comme le dit Julien, il a raison, il ne faut absolument pas s'emballer, on est trop vaccinés tous les supporters du PSG pour savoir. On entendait les mêmes choses quand même, il y a un an exactement. Pas exactement, enfin, mieux encore. Tu n'avais quand même pas un coach du niveau de Louis-Henriquet. On avait Messi et Neymar sur le terrain. Et Mbappé, bien sûr. Tu es toujours là, mais tu n'avais pas un coach aussi fort que Louis-Henriquet, qui, on a l'impression quand même, a une main forte sur l'équipe. On l'a vu hier, je ne sais pas s'il y avait un peu comme de sa part, mais peut-être un peu. Bon, il défonce une bouteille après le troisième ou quatrième but. Il a l'air d'être jamais satisfait. Il demande des efforts pendant 90 minutes. Ça, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Et surtout, on voit que ça répond. C'est ça qui est intéressant. Alex ? Là où c'est très fort, c'est que quand tu prends la composition de l'équipe hier, tu as presque eu 7, 8 nouveaux joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière. Et au bout de 4 matchs, c'est vrai que c'est très, très en place quand même, tout de suite. Alors, le match, il est intéressant. Tu as une très, très bonne première mi-temps de la part du Paris Saint-Germain. Tu as des joueurs qui sont agressifs. Le pénalty, au bout de 2 minutes de jeu, c'est parce qu'ils sont très hauts, que la pression est très haute. Et ça, tu ne le voyais pas au Paris Saint-Germain l'année dernière. Maintenant, c'est... Vous voyez un peu au début de saison. Oui, très peu. Avant la Coupe du Monde, quoi. Non, mais même avant la Coupe du Monde, même on parlait du match contre Lille 7-1, c'était plus du jeu magnifique à la Brésilienne, à l'Argentine, où tu avais des ballons. Moi, je me rappelle du but de Mbappé sur le coup d'envoi. Effectivement, ça allait super vite. C'était sublime à voir. Mais il n'y avait pas d'agressivité. Neymar, bon, mis à part ces blessures répétées, Julien Brun, est-ce qu'on n'est pas un peu dur ? Est-ce qu'on le place dans le même panier que Messi, mais il a sorti quelques jours de plus ? Après, ce qu'il a dit ce week-end, honnêtement, on ne peut pas être dur. Alors, moi, je ne suis pas supporter parisien. Moi non plus. Je ne peux pas en parler. Moi non plus. Moi, je ne peux pas répondre. Mais oui, est-ce qu'on n'est pas dur avec Neymar ? Le problème, c'est qu'on n'a pas pu le voir au bon moment, entre guillemets. C'est qu'il était toujours blessé au mauvais moment. Il y a eu quelques blessures musculaires, mais il y a eu aussi beaucoup de blessures pour lesquelles il n'y était pour rien. Quand tu te casses le pied ou des choses comme ça, je trouve aussi qu'effectivement, on a été parfois un peu injustes avec lui. Messi, c'est peut-être une autre histoire parce qu'effectivement, il n'a jamais montré un attachement fou et un investissement total, même s'il avait des bonnes stats par ailleurs. En tout cas, pour revenir sur la saison dernière, moi, je trouve que le match à Lille l'an passé est plus maîtrisé que celui d'hier. Hier, il y a quand même Donnarumma qui a huit dans l'équipe et qui fait un coup dingue. On va y revenir, il y a 17 tirs hier côté Lyonnais. Pour une équipe qui maîtrise complètement le sujet, elle se prend quand même beaucoup de... Qu'est-ce qu'il manque alors ? Qu'est-ce qu'il manque à cette équipe ? En termes de potentiel, quand tu vois quand même devant hier, que ce soit Dembélé ou Mbappé d'un côté, Asensio qui fait un superbe travail. Colomoni qui n'est pas encore dans le groupe. C'est ça, Colomoni qui n'est pas dans le groupe. Barcola qui est là, qui entre et qui n'est pas encore prêt. Gonzalo Ramos qui est là. Offensivement, tu as quand même un potentiel incroyable qui n'était pas là l'année dernière. En termes de qualité d'effectif, tu t'es amélioré. Derrière, tu as recruté Hernandez et Skriniar, c'est mieux que Sergio Ramos. Juste en nombre. Il a fait une bonne saison les dernières Ramos. Ok, mais c'était peut-être un petit peu limité dans certains... Je ne pense pas que tu pouvais passer un palier avec le Ramos qu'on avait au PSG. Là, cette année, avec Hernandez et Skriniar, il faut voir, mais tu t'es amélioré. Offensivement, tu t'es clairement amélioré. Est-ce qu'il y a une plus grande exigence de la part du coach ? On a l'impression, sans doute. On a l'impression. Tu demandes ce qui manque. Pour moi, ce qui manque aujourd'hui au PSG pour passer encore une étape, malgré tout, c'est au milieu de terrain. Moi, j'ai un peu peur au milieu de terrain qu'on soit un peu léger aujourd'hui. Tout le monde te le dit, mais force est de constater que tu fais jeu Vitignac, un poste qui n'est pas le sien, que la semaine dernière contre Lens, tu fais rentrer Fabien de Riz à droite. Ce n'est pas son poste du tout. Il n'est pas mauvais, Ruiz, quand il rentre d'ailleurs. Il n'est pas mauvais, mais son poste, ce n'est pas milieu offensif droit, c'est milieu défensif, un petit peu au-dessus. J'ai l'impression qu'encore au milieu de terrain, on tâtonne et j'ai un peu peur qu'au milieu de saison, au mois de février, on se dise qu'il n'y a pas de créateur dans cette équipe aujourd'hui. Il y a Vitignac, il y a Verratti qui est là. Mais Vitignac, c'est terminé. Justement, moi, c'est la question, est-ce que Verratti va jouer ? Parce que je pense qu'on va avoir besoin de Verratti à un moment donné, s'il ne reste pas, on verra. Julien, vos trois top flops de ce début de saison parisienne ? Waouh, encore une fois, brûle pour point. Il est comme ça, Steve, il nous prend tous par surprise. Top, Mbappé, Ougarté et Donnarumma, mine de rien. Et puis les flops, c'est difficile d'en trouver pour le moment. Flops, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ceux qui ne jouent pas, ceux qui sont Draxler, Verratti et qui est-ce qui reste aussi et qui va partir ? Il va rester dans le groupe. Il n'y a pas vraiment de flop. Un flop, c'est quand même compliqué d'en trouver un jusqu'à présent. Mais encore une fois, il n'y a eu que quatre journées. Ils ont joué un lance qui est sur une jambe en ce moment depuis le début de la saison. Un lion qui est sur une demi-jambe. Donc, je pense qu'il faut quand même attendre avant d'être complètement... Sur Ougarté ? Ougarté, franchement, c'est une révélation. Je ne veux pas dire... Je le connaissais super bien. J'ai vu tous les matchs du sporting. Il a été surpayé, c'est plus de 60 millions. Tu ne peux pas parler de surpayage avec le Paris Saint-Germain. J'avais des débats par ailleurs avec des amis en disant Colomoni 90, c'est énorme. Barcolas 50, c'est énorme. Mais je ne sais plus qui disait dans la presse, j'ai lu ça, il y a un prix PSG, c'est évident. Ougarté, 60 millions à Paris, évidemment que c'est très cher, trop cher. Voilà, c'est le prix PSG. Après, c'est un joueur qui a l'air, pour l'instant, très fort, qui a l'air d'amener quelque chose qui manquait au PSG. Tu l'as dit, Alex, cette agressivité, aller chercher. Peut-être qu'il va faire ce travail qui nous manquait... Il est impliqué sur deux buts. On ne va pas dire deux buts. Et puis les récupérations, le nombre de récupérations qu'il fait de ballon. Moi, 60 millions d'euros, s'il joue à ce niveau-là toute la saison, franchement, il les vaut. Parce que ça fait des années qu'on galère à trouver le remplaçant de Thiago Mota. Si tu mets 60 millions au bout de 5 ans, et que tu as un joueur qui fait le taf, qui est jeune, à mon avis, qui va s'installer au Paris Saint-Germain, et qui, effectivement, fait preuve d'une agressivité respectée par tous les joueurs de l'effectif, tous les joueurs en parlent, c'est quand même un poste charnière au football, parce que je m'y connais un petit peu. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, je pense que les 60 millions, on nous a longtemps dit qu'il était surpayé par rapport au match amicaux. Les gens disaient au match amicaux, il n'est pas au niveau et tout. Là, depuis le début de la semaine... On est un peu habitué à ces transferts. Il y avait Paredes à 40 millions. Évidemment que c'est surpayé. C'était 40 millions, Paredes. Ça, c'est pas un peu cher. Non, mais Marcola, c'est encore plus tôt que ça. Paredes ? Non, Paredes, c'était un des joueurs qui était les plus forts dans les gros matchs, en fait. Le souci, c'est que là... Enfin, j'ai l'impression de toujours minorer les enthousiasmes, etc. C'est pas ça, mais... Ils en ont besoin, parfois. Non, mais Ougarté, on l'a vu pour l'instant que sur 4 matchs de Ligue 1, avec une équipe qui avait le ballon, qui allait de l'avant, etc. En Ligue des Champions, où vous serez tout le temps dans la moitié de terrain adverse. Et là, aujourd'hui, on voit... Je l'ai adoré. Jusqu'à présent, Ougarté, il n'y a aucun souci. Mais on le voit toujours aller de l'avant, aller gratter les ballons à 40 mètres des buts adverses. Quand il sera à 30 ou 40 mètres de ses propres buts, il faudra voir de quelle manière il joue. Et là, ce sera plus dans un rôle à la Thiago Mota qui reste un peu en retrait. Là, pour l'instant, il monte tellement qu'on ne sait pas trop ce que ça vaut. Un peu plus bas, entre guillemets. Transition parfaite, Benjamin. Oui, non, juste un mot. Personne, pour l'instant, en tout cas pas moi, ne dit que Paris Saint-Germain, ça y est, est lancé vers le triomphe de Ligue des Champions. Absolument. Tu ne peux absolument pas dire ça. Il y a quelques esprits qui s'enflamment. Non, franchement, en tout cas, ici, avec mon ami Alex qui est en face de moi, ce n'est pas une question d'enflammage. C'est simplement, en tant que suiveur, supporter du Paris Saint-Germain, ça fait juste plaisir de voir ce qu'on a vu hier. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu. L'année précédente, franchement, il n'y avait aucun plaisir à voir des matchs avec, encore une fois, des gens qui n'aimaient pas le maillot, ça se voyait. Un coach qui avait l'air quand même perdu, parce qu'il était perdu, je me rappelle de la scène où Luis Campos descend contre, je crois que c'était Lille à domicile. Tout ça, on n'a plus envie de voir ça. Et tu vois, hier, une équipe qui ressemble encore plus à une équipe. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas une question d'enflammage. Julien, vous parliez à l'instant de la Ligue des Champions. Donc, Paris recevra pour la première journée le Borussia Dortmund le 19 septembre prochain. Ce groupe-là, avec Newcastle, l'AC de Milan et donc Dortmund, c'est le plus relevé, probablement, de ces dernières années pour le Paris Saint-Germain. Paris reste malgré tout favori, à vos yeux ? Oui, oui, parce que c'est une chance d'une certaine manière, alors non seulement d'avoir une grosse concurrence, une compétition qui démarre dès le début. Et ce qui n'est pas mal, je trouve, c'est d'avoir réussi à choper, entre guillemets, dans le chapeau d'eux, une équipe qui est un grand nom, qui a eu des résultats la saison passée, mais qui n'est pas non plus un ogre absolu. Là, c'est Milan, normalement, le PSG est largement au niveau de cette équipe. D'ailleurs, vous avez Dortmund, qui a quand même régressé depuis quelques années. Et donc, le début de saison est difficile. Donc, le début de saison est difficile, mais je veux dire, c'est aussi un grand nom. Donc, si vous les battez deux fois, ça va donner aussi de la confiance. Et Newcastle, qui est une équipe en devenir, alors qu'il a très bien bossé ces dernières années, qui est un peu en difficulté pour l'instant, mais ça va revenir parce que franchement, ils ont vraiment très bien travaillé. Mais globalement, je pense que le PSG reste favori de cette poule. Et si vous sortez en gagnant la poule, en terminant en tête, vous marquez les esprits sans avoir eu finalement une opposition aussi compliquée que celle qu'on peut imaginer sur le papier. Donc, je trouve qu'il y a plutôt pas mal de choses à gagner pour les Parisiens avec cette poule. Rapidement, Benjamin Alex. C'est intéressant, c'est un groupe qui paraît homogène. Le Paris Saint-Germain, comme l'a dit Julien, effectivement, il a l'air au-dessus. C'est intéressant de jouer Newcastle. On a hâte de revoir Newcastle sur la scène européenne. On ne sait pas encore Alan Scherer. Alan Scherer, ouais. Je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais il cherche le nom du gardien, mais je l'ai oublié. On ne va pas le retrouver. Tu vois, c'est moi qui te prends. Chez Given, c'est ça, ça va ? Je me fais du souci pour les couilles. Tu vois, il y a Amazon, il y a Radio-Gilles. Voilà. Chez Given, c'est beau ça. Irlandais, Irlandais. Magnifique. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est intéressant. Tu m'arrêtes là, franchement. Alex ? Non, mais c'est super d'avoir ces matchs directement en Ligue des Champions. C'est des matchs de tableaux, enfin tableaux qualificatifs derrière. Tu aurais prendre Dortmund, Newcastle ou Milan en huitième ou en quart. Moi, Milan, en tant que supporteur du PSG, c'est quand même une super équipe. Autant Dortmund, c'est vrai que ça ne va pas très bien qu'ils ont perdu leurs meilleurs joueurs qu'Oréal, Bellingham. Newcastle, bon, ils font un mauvais début de saison parce qu'il faut qu'ils se reconstruisent. Donc, je pense que ce n'est pas leur priorité à la Ligue des Champions. Milan, ils sont demi-finalistes l'année dernière de Ligue des Champions. Et je pense qu'ils ne sont pas passés loin de la finale, que tout le monde les voyait en finale. D'ailleurs, c'était un peu une surprise que l'Inter les batte. Et donc, à mon avis, ils vont être revanchards et ils ont surtout une très, très belle équipe quand tu les vois jouer cette année. Alors, Lyon est dernier du classement en ce lundi avec un tout petit point, absolument, à égalité avec Clermont et Lens. La dernière fois que Lyon s'était retrouvé à l'enterne rouge, on parlera de Lens tout à l'heure, c'était à l'été 95. Après la première journée, une défaite à Cannes, trois buts à zéro. Nous étions encore jeunes. Quelle année ? 95. Chaque année. Vous venez d'être élu président de la République. Absolument, mais on pense à autre chose à l'époque. On va passer la pilule en lançant le premier jeu de la soirée. Radio-Gilles. Dans le 11, c'est un des nouveaux quiz de la saison. Vous devez me donner, comme son nom l'indique, le 11 titulaire ce soir-là à Cannes-Laboca. Qui veut démarrer ? À Cannes ? À Cannes. Non, mais l'équipe de Lyon ou l'équipe de Cannes ? L'équipe de Lyon. Ah, ok. C'est pas très clair. François Lemasson, tu voulais dire François Lemasson ? C'est ça que tu voulais dire. Notamment. Qui a marqué le troisième but à Cannes ? On va voir si... Julien. Le meilleur attaquant de Cannes cette année-là, en 1995. Miquel Madar ? Non. Priou ? Priou ? Non. Croate. Arfexan. Non. Bocic. Kozineski. Kozinesi, chantez comme ça. Le Boya. Koznikou. Ah, j'étais presque. T'as bien lu, mais c'est de la même part. Benjamin, tu veux comme démarrer ? Donc l'équipe de Lyon, 95. 95 le soir. C'est pas injouable. Il y a du niveau ici. Ok, Alain-K avec Lyon. Non. Ça va. Eh ben, Florian Maurice alors. Excellent, Florian Maurice. Ça démarre bien. Il est toujours aussi failleux que les uns qui sont là. Ça, ça n'a pas changé d'un poil. Fioré Diol Méta. C'est excellent aussi. Ah, pas mal. Il est revisant. Il faut faire un peu l'aider. Franck Gava. Franck Gava, c'est bon. Ah oui, c'est pas mal ça. Ludovic Dury. Je suis bien. Non, 95. Non. En vrai, il n'était pas dans l'11 ce soir-là. Alex ? C'est dur. Il y en a quelques-uns. Ça y est, il n'en a trouvé un au hasard. Ça y est. Non, Almeta, je me rappelais d'Almeta contre Metz. Ouais, bien sûr. Pourquoi je suis réunis en fait ? Je ne sais pas. Non, je passe mon temps. Moi, j'en ai l'air, je pense. Christophe Delmotte, ça c'est bon. Christophe Delmotte, c'est nous. Il était à Lens encore, je pense. Jean-Luc Sassus ? Jean-Luc Sassus. Deuxième point pour Julien Brun. Alex Darro. Donc attends, on a l'agent, on a l'arrière-droite. Un milieu de terrain. Ouais. Qui est encore dans le... Il n'y avait pas Sonia Anderson encore en 95 ? Non, en 95, il était à Monaco. Qui est encore dans le quoi ? Qui est encore dans le Games. L'organigramme Lyonnais ? Non. Ah non. Dans le Games. Il est entraîneur aujourd'hui. Il est entraîneur, ok. T'entraîneur de quoi ? Si je vous dis le club, c'est pas de... En Ligue 1 ? Il n'y avait pas Sonia Anderson, non ? Non, je viens de le dire. Ah, tu l'as dit par contre. Vous pouvez tous, si Julien, vous avez la réponse. On peut y aller comme ça. Il y a un entraîneur. Ah non, je pense que c'est pas un entraîneur. Il y a Sec-Bac. C'est beau ça. Ça, c'est extraordinaire. Excusez-moi, ça mérite deux points. Qui ? Bruno Genesio ? Non. Il y a Sec-Bac, c'est deux points. Ah, il n'y avait pas Domenech ? Non, Domenech, il était entraîneur. Florent Laville. Florent Laville, c'est non, mais c'est beau. Ah, attends, oui. Delmode, on l'a dit, Christophe Delmode ? Oui, mais c'est non. Merci. Non, un entraîneur. On a un entraîneur de Ligue 1 ? De Ligue 1 ? D'accord. C'est intéressant. Ah, Vira ! Non, ok, rapport. Ouais, je vois, Lyon, Vira. Ouais, ouais. À Cannes, par contre. Ouais, il a joué à Cannes. Donc c'est bon, alors. Un entraîneur de Ligue 1, aujourd'hui ? Oh là là, bon ? Ça, c'est dur. Brest, deux, entraîneur de Brest, trois. On fait roi. Eric Roy. Ah, bien. Le point pour Alex, donc ça fait deux partout. Les autres vont être un peu difficiles à trouver. On n'a aucun attaquant, c'est quand même bien. Celui qui trouve le prochain joueur. Remporte la partie. Attends, on n'a pas d'attaquant, c'est quand même dingue. Il vous manque un défenseur, il vous manque deux, trois milliers de terrain et un attaquant. C'est pas les plus connus, mais... Trois milliers de terrain quand même en 95. José de Désiré Job ? Non, 95. Non, je suis un peu, ouais. Qui est le coach ? Assa Dorian ? Eric Assa Dorian. C'est beau, ça. Il n'y avait pas Candela ? Julien. Candela ? Non, Candela, c'est à Gingamp. Donc c'est le point, c'est le double point pour Julien, l'entraîneur de cette équipe. 95 ? 95. Non, Guy Stéphane, il doit s'être fait virer. C'est juste après. C'est juste après. C'est ça, non, c'est ça. C'est Guy Stéphane, il va s'en virer juste après. Ah, d'accord. Excuse-moi, l'entraîneur rouge. Ouais, ouais, ouais. Victoire, Victor Désiré, c'est toujours comme ça, l'invité, et toujours le premier quiz. Alors les autres, messieurs, Christophe Degarville, Stéphane Roche, Sylvain Deplace, Laurent Cazanova. C'était dur. C'était dur. On passe au deuxième, peut-être qu'on va pas réunir encore. Radio-G. Radio-G. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio-G. Steve Nager. C'est ce qui porte le maillot Groen. D'autres avant vous l'ont porté, l'ont glorifié ce maillot. Vous n'avez pas le droit de le salir. Maintenant, le mercato est terminé. L'effectif, il est là. Nous, on ne demande qu'une seule chose. Être à vos côtés. Mais pour ça, il va falloir que vous le méritiez. L'une des scènes fortes de la soirée hier au Groupama Stadium, après la banderole fulminant le départ de Barcola à Paris. Les supporters lyonnais se sont adressés aux joueurs et ont lancé un avertissement. Julien Brun, vous étiez dans le stade pour commenter cette rencontre au micro de Prime Video. Votre impression devant cette scène assez inouïe ? Oui, c'est toujours un moment un peu particulier quand on voit des convocations de joueurs comme ça par leurs supporters. C'est un sentiment un peu mitigé à posteriori. C'est-à-dire qu'à la fois sur la forme, je trouve que le capot s'exprimait très bien. Il a réussi à trouver des mots très forts. Et d'un autre côté, je suis toujours gêné de voir qu'on convoque les joueurs comme si c'était des enfants qui avaient fait une bêtise ou comme si c'était des employés qui étaient maltraités d'une certaine manière par leurs employeurs. Sans pouvoir répondre d'ailleurs. Mais il ne faut pas répondre, je pense. Mais c'est ça le souci. C'est qu'ils sont convoqués, on leur dit leur cas de vérité. Mais si eux disent la moindre chose, ils se font reprendre. On a vu qu'Acre qui a eu le malheur simplement de mettre la main devant la bouche et qui s'est fait reprendre. Donc à la fois, en termes professionnels, c'était objectivement une séquence assez incroyable qu'on a diffusée. D'ailleurs, chapeau au réalisateur parce qu'on avait l'impression d'être au milieu d'une série mais qui se déroulait devant nos yeux. Les différents plans, c'était impressionnant. C'était à la fois un moment fort dont on se dit, il se passe quelque chose. Et d'un autre côté, tu te dis, tu es un peu gêné par rapport aux joueurs. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a une faillite sportive, il y a une faillite collective, etc. Mais est-ce que c'est forcément de cette manière-là que ça doit se corriger ? Je ne suis pas certain. Donc voilà, il y a un peu d'ambivalence dans ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais ce qui est certain, c'est que c'était un moment fort. Et quand ça nous arrive, on se le prend et on se dit, bon, là, il faut qu'on laisse ça vivre complètement. Benjamin et Alex ? C'est surprenant, comme moment, on le disait avant l'antenne. Est-ce qu'elle aurait pu être la réaction des joueurs ? Peut-être qu'ils ont eu la bonne, effectivement, pour ne pas envenimer le moment qui est en train de se passer. Mais bon, peut-être qu'on pouvait aussi envisager, effectivement, qu'Acre se fait reprendre comme un gamin. Parce qu'il met la main devant la bouche. C'est vrai que c'est assez surprenant. Il n'y a pas d'agressivité particulière du capot, mais il est quand même très véhément, on va dire. Donc bon, est-ce que tu peux ne pas avoir les capitaines, les tauliers, Lopez, Tolisso, qui cassent un peu ce moment ? Je ne sais pas, en essayant d'aller le voir, d'aller lui parler, est-ce que c'est la bonne solution ? La direction sortie, le fait, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est un moment très spécial, mais en même temps, ça illustre la soirée et le cirque lyonnais depuis le début de la saison. Donc peut-être que c'était nécessaire. Est-ce qu'ils auraient dû être accompagnés de leur coach, d'un moment de la direction sportive ? Non, c'était une rencontre entre les joueurs et les supporters. Franchement, pour le coup, c'est un formidable moment de télé. Je ne dis pas que je cautionne ce qui s'est passé, parce que moi, je détesterais qu'on me convoque comme ça. D'ailleurs, je n'irai pas, je pense. Mais en vrai, c'est un formidable moment de télé quand tu es Amazon et que tu es à ce moment-là, effectivement, pour clouter une soirée, il faut absolument le diffuser. Maintenant, l'ambiance hier soir, alors, Julien, toi, tu étais au stade. Je trouve que l'ambiance, dès le début du match, elle a été bizarre. Il ne se passait rien. Tu entends limite les supporters du Paris Saint-Germain. Tu avais l'impression que les supporters venaient lyonnais, venaient au stade pour insulter Barcola, pour insulter Barcola, pour assister à la défaite, pour régler leur compte avec leurs joueurs. Mais là-dessus, Julien, peut-être qu'ils ont chanté tout le match. Oui, ça a chanté quand même tout le match. Il y a eu beaucoup de moments d'insultes, il y a eu beaucoup de banderoles, etc. C'était assez imaginable avant la partie que ça se passe comme ça. Mais moi, je ne sais pas comment ça donnait lorsqu'on était de l'autre côté, mais dans le stade, j'avais l'impression, au contraire, que même à 3-0, à 4-0, ils continuaient à chanter pour leur équipe. À l'entrée des joueurs, ils chantent une chanson, je ne sais plus ce que c'est, ils déploient des banderoles dès le début du match. Ah oui, oui. Il y a des comptes à régler, de toute façon, c'est sûr. Il y a des vrais comptes à régler. En même temps, il faut se mettre deux secondes à la place des supporters. Il y en a qui vivent un cataclysme dans leur club. C'est un cirque intersidéral, le club est cédé, les deux présidents se déchirent. Et dans quelle mesure c'est un impact sur le rendement des joueurs ? Je pense que ça doit les perturber quelque part quand même. Après, c'est tout un ruissellement. En haut, la présidence, c'est un cirque. Le coach, on va en parler tout à l'heure, qui quand même a l'air un peu perdu. Dans un instant. Voilà, dans un instant, donc on n'y vient pas, mais évidemment que ça ruisselle sur les joueurs qui, je pense, sont un peu paumés. Ils ont été recrutés par une direction. Enfin, tout le monde est paumé, quoi. Il n'y a aucune logique sportive, il n'y a aucune politique sportive dans ce club de football. On a l'impression vraiment qu'ils achètent des joueurs avec... Ce qu'ils font d'ailleurs, qu'ils achètent des joueurs avec un club, qu'ils les prêtent à un autre avant de les revendre à un autre. Mais c'est assumé, hein ? Mais pourquoi pas ? Mais donc, il n'y a aucune politique sportive, tu n'as aucun projet de jeu. Et même si on va parler dans quelques secondes, ça sera très bien. Tu peux comprendre qu'un entraîneur te dise... Alors, garde ton argument, si tu veux. Ok, alors, dans une minute, une question. Pas sur ce petit tour-là. Tu te fais convocue, toi aussi, mais comme des supporters. Une question encore à Julien sur cette séquence. Comment ça se commente ? Le silence, c'est le meilleur commentaire. Comment vous prenez la décision, en fait, de... Alors, en l'occurrence, oui, je pense que ça se... Vous sentez qu'il va se passer quelque chose ? Alors, c'est Thibaut Lerolle qui avait repris la main à ce moment-là. Et effectivement, tu vois les joueurs qui vont là-bas. Tu vois qu'il y a le capot qui commence à parler. Ça n'a aucun intérêt de parler. La séquence est mille fois plus forte si tu ne parles pas. D'ailleurs, c'est un des trucs auxquels il faut penser quand tu commentes ou que tu présentes. C'est savoir aussi, souvent, s'effacer sur des moments comme ça. On ne le fait sans doute pas suffisamment. Moi, j'essaye de le faire sur les champs des supporters, très souvent. Pendant le match. Oui, pendant le match. Et après, et avant aussi. Nous, on a beaucoup phosphorer, entre guillemets, cet été pour se demander de quelle manière on pourrait améliorer les retransmissions. Et ça faisait vraiment partie du truc. Donc après, il faut que ce que l'on essaye de mettre en place fonctionne aussi techniquement, etc. Mais par exemple, il y a un truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on laisse beaucoup plus le son du tunnel, la sortie des vestiaires, etc. Avant, on laissait 10, 15, 20 secondes. Là, on a pris le parti de laisser une minute, une minute trente. Alors parfois, c'est un peu ennuyeux, mais il y a aussi souvent des choses qui se passent. Et donc là, ça paraît évident que Thibaut, il voit le truc qui se passe et il se dit « Quoi que je dise, ce sera moins fort que ce qui va être dit ». Donc franchement, c'est assez facile, entre guillemets, d'être bon sur ce genre de moment, je crois. Alors sur le plan sportif et au-delà de la question des joueurs et du recrutement, la question des prochains joueurs concernant l'entraîneur lyonnais va certainement agiter la chronique. Lyon doit-il limoger Laurent Blanc pour se sauver ? Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord et ont quelques arguments à faire valoir. C'est vous, Julien, qui allez jouer les arbitres. C'est l'heure du classique KO. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je ne veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de ne pas me faire cette gueule-là si tu ne veux pas que je te la défonce. Je te mettrais KO, je te mettrais KO, je te mettrais KO. Radio-G. On salue Apollo Creed. Pendant l'été, tu as cherché des meilleurs jingles, mais celui-là, il est un bâtard. C'est meilleur. Apollo Creed, Roti 3 et 4, c'est magnifique. Benjamin, tu penses que l'heure est au divorce à Lyon. Alex, tu préconises de laisser encore un petit peu de temps à Laurent Blanc. Qui veut prendre la main ? Moi, je veux bien, si ça te va, cher Alex. Benjamin, tu as 30 secondes. Oui, comme je disais, malheureusement, j'ai l'impression que le club et Laurent Blanc sont dans une impasse. Sur Laurent Blanc, pourquoi je crois qu'il doit partir ? Parce que dans sa communication, déjà, on l'a dit, on l'a vu, on l'a écouté. Malheureusement, je crois qu'il a été très mauvais. Mais ce n'est pas la première fois où Paris Saint-Germain, il avait une espèce de défiance. Un peu caustique. Défiance envers la presse. Il a du mal, je crois, à faire passer son message ou alors c'est sa personnalité. Mais là, ça n'a pas servi, je crois, à sa situation. Il a donné l'impression de quelqu'un qui ne voulait plus se battre, qui ne se battait plus. Il a aussi, il faut se mettre à la place des joueurs, il a quand même fait passer le message dans la presse qu'il avait un effectif insuffisant. Donc derrière, c'est quand même difficile d'aller voir tes joueurs et de les motiver et de leur faire confiance. Vous savez, j'ai fini déjà ? Oui, Alex ! Donc je crois, malheureusement, qu'il faut s'en séparer. Non, moi, je pense qu'il faut le garder, évidemment. Il faut le garder. Il a enfin un effectif complet. Il s'est énervé. Au moins, il a eu des joueurs. Il y a eu du recrutement. Il n'y en avait aucun avant. On voit Nuhama hier qui fait un super match, qui peut apporter quelque chose. Tu as la casette qui est suspendue. Tu as Tolisso qui revient tout doucement. Tu as Cacré aussi qui revient tout doucement. Bref, tu as enfin un effectif complet. Et si tu vires maintenant Laurent Blanc, en fait, tu fous tout en l'air. Donc pour moi, c'est de ne rien connaître au football. Je ne dis pas que tu me connais en l'air. C'est de ne rien connaître au football que de dire qu'il faut virer Laurent Blanc maintenant. Mais vu l'état-major de Lyon, je pense qu'il va se faire virer. Et c'est une erreur dramatique. Temps additionnel, vous avez 9 minutes. Malheureusement, tu ne peux pas faire autrement que de changer Laurent Blanc. Il faut un électrochoc pour inverser la tendance. Tu ne peux pas virer le président. Tu ne peux pas ramener un nouveau directeur du football. Tu ne peux que changer l'entraîneur, qui sera malheureusement le fusible. On peut le dénoncer. Malheureusement, c'est comme ça. J'en suis désolé, cher Alex. Mais donc, c'est un fusible. Ce n'est pas une décision réfléchie. C'est un fusible. Il faut faire sauter Laurent Blanc. Moi, je pense qu'il faut le laisser jusqu'au match du Havre. Et après, voir s'il n'a pas réussi à redresser la tendance. Hier, il n'y a pas d'attaquant. Mama Baldé, il est meilleur que l'attaquant titulaire quand il rentre en jeu. Mama Baldé, il est meilleur que Kadeo Heré. Et Kadeo Heré qui fait d'ailleurs une interview lunaire à la mi-temps où il ne dit rien. Ils sont perdus. Mais donc, c'est qu'il y a un problème de politique sportive. Et Laurent Blanc s'est plaint. Je pense qu'il a eu raison de le faire pour avoir des joueurs. Comme Mbappé, c'était plein en mois de juin pour avoir une équipe. Merci Benjamin. Et merci à toi Alex. Julien Brun. Alors, je suis à côté d'un spécialiste du droit. D'après ce que j'ai cru comprendre, je ne suis pas moi-même... Ça oui. Je ne suis pas très savant dans ce domaine. J'aurais tendance à préconiser peut-être une condamnation avec sursis pour Laurent Blanc. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu préconisais à la fin, c'est-à-dire se laisser quand même un tout petit peu de temps. Dans le sens où ce match contre Paris, on peut dire qu'il est hors charte un petit peu. C'est-à-dire qu'on sait que sans Lacazette, il n'y aura personne quasiment pour marquer. Et que Paris est hors normes par rapport aux autres équipes. Donc effectivement, j'aurais tendance à dire, laissons-lui quand même. Alors, parce qu'il y a la trêve, il y a la trêve. Et puis, laissons-lui le match du Havre. Et surtout, est-ce qu'on a une autre solution, une meilleure solution ? Ils vont rapatrier Quatsapa, qui a été rapatrié à Botafogo. Non, ce serait plutôt Brunolage. Brunolage, ils attendaient normalement le mois de décembre, la fin du championnat du Brésil. Donc, est-ce qu'on va mettre un intérimaire pour quelques semaines en attendant Brunolage ? Ça me paraît un petit peu bizarre aussi. Mais Julien, toi qui es journaliste et qui a encore plus l'habitude de ces échanges presse, Laurent Blanc, je ne sais pas, est-ce que c'est lui, sa personnalité ? Je ne sais pas si tu as déjà eu affaire à lui directement. Mais je trouve qu'il y a vraiment un sujet de son expression dans la presse. Il fait passer des mauvais messages qui lui sont défavorables. Je n'arrive pas à comprendre. Oui, ça c'est vrai. Il n'est pas coaché par quelqu'un qui lui dit « montre-toi combatif ». Je ne sais pas, c'est toujours… Non, ce n'est pas ce qui se passe dans les coulisses. Franchement, vu le cirque, c'est à Lyon. Non, mais il s'est mis lui-même dans la sauce aussi. Je pense qu'il est en même. Sans doute. Il a voulu jouer au malin à provoquer, à provoquer, jusqu'à ce que son boss lui dise quand même « maintenant tu arrêtes et tu joues et tu as un effectif largement meilleur que celui de Montpellier où il avait dit qu'on était meilleur ». En plus, l'effectif n'est pas bon, mais en tout cas, il n'est pas mauvais, c'est certain. On va écouter Laurent Blanc, c'était Garçon au micro de Free. C'est de la déception, ce n'est même pas de la frustration ce soir, c'est de la déception. Parce qu'on avait préparé le match d'une certaine manière, peut-être d'une manière trop ambitieuse, certainement trop ambitieuse vu le score de ce soir. Mais je pensais réellement que les garçons pouvaient faire beaucoup mieux. Mais comme je leur dis, si au bout de trois minutes, c'est pas un suicide, mais tu te tues toi-même, contre une équipe comme Paris, avec les joueurs qu'ils ont, c'est difficile de redresser quoi que ce soit et de corriger quoi que ce soit. Est-ce que le score, Julien Brun, n'est pas un peu aveuglant ? Il y a eu 17 tirs lyonnais, 13 dans la surface. Donnarumma était excellent. Est-ce que ça, si on ne regarde que le résultat, ça ne dit pas la réalité du match ? Oui, certainement. D'un autre côté, ils auraient pu marquer beaucoup, mais ils auraient pu en encaisser beaucoup d'autres. Donc, ça montre aussi le déséquilibre qu'il y a dans cette équipe. Mais une équipe avec la casette et une équipe sans la casette, c'est complètement différent. Surtout, effectivement, qu'on met Kadeweré à la place, qui cherche un peu sa voie depuis quelques saisons maintenant. Donc, oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais le truc, c'est aussi que là, même dans sa communication, dire qu'on a peut-être été trop ambitieux, etc. C'est pareil, c'est encore une fois. C'est lui qui donne quand même les principes. Repartir de derrière, Lopez fait une passe ratée avec Tolisso. Mais ça, ça vient bien de quelque part. Ce n'est pas Lopez qui décide de relancer court. C'est bien les directives qui lui sont données. Donc, après, venir dans la presse et dire que tu te fais un suicide, c'est quand même tes directives. Et c'est normal d'être... Bah, tu relances dans l'axe, mais pour repartir de derrière. Tu peux aussi balancer, peut-être. Bah, tu écartes. Non, non, la relance, elle est dans l'axe à Tolisso. Je suis d'accord avec Benjamin. Donc, techniquement, il faut avoir la capacité de se retourner. C'est une passe ratée. Tolisso se rate. Au début du match, tu ne fais pas ça. Quand tu es devant le PSG, au bout de deux minutes de jeu, tu ne fais pas une relance dans ta surface dans l'axe. Mais ce n'est pas Lopez qui décide de lui-même de faire ça. Mais ce n'est pas Laurent Blanc qui lui dit de dégager dans l'axe face. C'est Lopez qui... Mais c'est bien Laurent Blanc qui essaie de calculer des principes de jeu, de repartir de derrière. Mais ce n'est pas le seul. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul. Appelons Laurent Blanc. Mais il le fait. Il le fait avec Tolisso. Normalement, Tolisso, il sait jouer ce genre de ballon aussi. Donc, l'ambition, elle est logique avec l'effectif qu'ils ont. Moi, je pense vraiment qu'ils ont un effectif qui est largement assez bon pour être dans le top 5. Quand on regarde les joueurs qu'il y a, les pédigrés, etc., il y a de quoi, effectivement, être ambitieux dans le jeu. Il y a des équipes qui l'ont été avec des effectifs beaucoup moins importants, beaucoup moins précigieux. Donc, qu'il y ait de l'ambition, je trouve qu'il ne devrait pas s'en excuser. Il devrait l'assumer, se dire, on va essayer de jouer de telle ou telle manière. Et derrière, ça n'a pas marché hier parce qu'il y a eu une erreur personnelle. Mais il ne doit pas remettre en cause ou remettre en question sa manière de fonctionner là-dessus. Qu'est-ce qu'il peut changer avant d'être viré potentiellement ? Qu'est-ce qu'il a encore comme carte ? Il y a Noama qui est arrivé. C'est un bon joueur. C'est un excellent joueur. Je comprends pourquoi les clubs européens le voulaient. C'est un jeune joueur. Pardon, Alec, je te coupe. Non, je t'en prie. Mais j'aime bien. Tu sens quand même que ça tombe vers l'individualisme quand même. Hier, on a une scène, je ne sais pas si vous l'avez vu aux excellentes caméras d'Amazon. Noama qui... C'est simple, mais tu l'as vu. Voilà. Noama qui dribble et qui va... Ou c'est l'inverse, je ne sais plus, vers Cherki. Non, je crois que c'est Noama qui dribble tout seul. Cherki qui est derrière, qui lui fait, mais lâche la balle. Après, il se fait son premier match à Noama. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tu as l'impression quand même que les solutions, elles viennent de manière assez individuelle. Les exploits individuels. La casette va revenir, ça va apporter du mieux. Mais sinon, bon, ça manque de derrière. Tu disais, effectivement, dans les cinq premiers, il manque l'Ovren. Derrière, Djomondé, Caleta-Chart. C'est bon. Franchement, il est... Tagli-Afiko, il est... Tagli-Afiko, c'est un superbeur. C'est un superbeur. Il est champion du monde. Mais hier, il n'est ni champion du monde, ni rien du tout. Il est battu Dembele devant lui. À droite, Matta. Matta-Kombédi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Franchement, l'effectif, il est bon. Moi, je pense que le problème de Lyon, on parle de l'entraîneur et des joueurs. Moi, franchement, je me fais beaucoup de soucis pour Lyon. Parce qu'en fait, il n'y a aucune cohérence, je le répète, dans le projet sportif et dans la politique sportive. C'est-à-dire qu'avant l'été, tu as des dirigeants qui disent qu'on ne vendra aucun joueur. Là, ils vont jusqu'à se fâcher avec Tagli-Afiko, justement, qui avait une proposition de Manchester United. Et ils vont vendre Barcola et Loukéba, qui sont des joyaux lyonnais. Et qui voulaient partir. Mais Tagli-Afiko aussi. Ils sont obligés de vendre aux tarifs aussi. Parce que Tagli-Afiko, ils n'auraient pas pris 45 ou 35 millions. Il y a des tarifs qui font qu'on est obligés d'emmener les joueurs à l'aéroport. Je suis d'accord avec toi, le seul problème, c'est qu'après, pour remobiliser ces joueurs-là, ça va être très compliqué. Et donc, je pense que mentalement, il y a une cassure qui est faite entre la direction. D'ailleurs, le président qui n'est pas là hier soir, pour le match avant la trêve, toutes les bonnes raisons du monde, je trouve ça un peu limite. C'est l'heure du casque que t'as dit, je vous donne une phrase, des phrases de ce week-end. On a gardé ce jingle, du coup. On l'a gardé. On va envoyer réfléchir, mais on l'a gardé. Papa Digip, c'est... Excellent. C'est le meilleur, merci. C'est validé. C'est validé. C'est bon, il est validé jusqu'à la fin de la saison. Là, on ne peut plus. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Julien. C'est un jour spécial, le retour à la maison. Le retour à la maison, c'est toujours un jour spécial. Malcolat ? Non. Ça aurait été très drôle. À qui l'a dit, ce week-end ? Oui. Retour à la maison, c'est toujours un jour. Moi, ce matin. Tous les lundis. C'est un joueur. On a pu avoir un indice. C'est un joueur. Un indice. Ligue 1, hier soir. C'est un ancien joueur de Ligue 1. Donc, c'est un entraîneur ? Je ne sais pas. Un ancien joueur de Ligue 1. Mais il a dit ça dans le cadre de la Ligue 1 ? Non. Je ne peux pas tout le dire. C'est un ancien joueur de Ligue 1. Non, parce qu'il est rentré de la France. C'est un joueur spécial. Le retour à la maison est toujours un joueur spécial. Je ne sais pas, Jimmy Brian, hier, sur Amazon. Ah non. Je ne sais pas. Il a joué à l'O.L. Il était à l'O.L. Je ne sais pas. C'est un joueur. C'est un ancien joueur de Ligue 1. Mais c'est encore un joueur. Quelqu'un qui est revenu là où il était. Ça pourrait être un manier quand il va venir jouer au PSG. C'est un ancien joueur qui est revenu à la maison. Alors, c'est un ancien joueur de Ligue 1. C'est un ancien joueur du PSG. Il a dû revenir dans son ancien club. C'est un ancien joueur du PSG qui est rentré chez lui. Non, qui est rentré, qui a signé dans un nouveau club. Il est son club de cœur. Il revient à la maison. J'en ai aucune idée. Un défenseur du PSG. Grand défenseur par sa carrière. Immense défenseur. Facile. Ramos. C'est un joueur Ramos. C'est Séville. Je ne l'ai même pas vu. Ça ne pose pas le week-end. Je n'ai pas vu ça. Je le suis depuis un petit moment. Il m'impressionne. Qui a dit ? Ah, c'est Wani, c'est Enrique. Non. Mais c'est à propos de ce joueur. C'est un autre entraîneur qui a dit ça. Ah bon ? Je le suis depuis un petit moment. Il m'impressionne. À propos de Warren Zahir Emery. Wally Drake-Raghi ? Non. Ah, Warren Zahir Emery. Non, je lui parlais d'Unaï. Ah, pardon. Thierry Emery, non, mais pas loin. DJ Deschamps. Deschamps, le point pour Alex. Il a dit Unaï. Pour être honnête, je ne pouvais pas m'engager sans cette vision commune partagée au minimum avec le président et l'entraîneur. Un gardien est en place aujourd'hui. Il a une carrière prometteuse devant lui. Ah, Boulka ? Le sujet de Boulka ? Loris. Loris, ça y est, il t'est passé à le point pour Julien. Merci pour la passe décidive. Nice, parenthèse. Parenthèse Nice qui discuterait pour le poste de doublure avec ? Non, je n'ai pas dit. Vous avez vu ça ? Non. Un ancien parisien ? Ah ouais. Ah, c'est des goûts ? C'est un point, ça. C'est un point pour toi. Ah ouais, merci. Je suis convaincu qu'on a fait un bon recrutement. Laurent Blanc. Bah, Goussien Riquet. Goussien Riquet, non ? Campos ? Non. Martiel Lignot ? Non. Ça va peut-être une Gorilla, mais c'est pas l'envers. C'est pas Fonseca non plus. Je sais pas, Textor, non ? Non. Olaz ? Non. McCourt ? Non. Bah non. McCourt, on ne le voit jamais, il ne parle jamais. Il est là, McCourt ? D'accord, sinon il n'est pas là. Il est à Boston. Je ne suis jamais là. Jean-François Copé ? C'est vrai que j'ai toujours ta blague, ça. Non, c'était Balkany, avant j'ai changé. C'est pas quelqu'un de droite. Alors, je suis convaincu qu'on a fait un bon recrutement. C'est un club du top 5-6 ? Nice, c'est à Nice, non ? Non. L'Étang ? Lance, Lille ? Lille ? Ah, ah, ah. Genesio ? Ah, ah, ah. Florent Maurice, Florent Maurice. Ah, 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 c'est cadeau, ça. Je prends la tête, je crois. Quel ancien joueur de Manchester United a reçu un coup de tête ce week-end, délivré par un supporter local ? Oulah, ah ouais, j'ai pas vu ça, tiens. Moi non plus. Un ancien joueur de Manchester United ? Un joueur de Manchester United. Ah oui, un ancien joueur. J'ai pas vu ça, bah écoute, je sais pas. Il n'a plus l'âge de jouer au football. Ah, d'accord. Un ancien joueur. Ok. Capitaine. Hankeek ? Non. Ferdinand ? Non. Michael Perr ? Non. Pour total. Non. Scroles ? Il a dû mettre des coups de tête dans sa carrière. Garineville ? Rookin, 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 Rookin. Baba, Baba, Baba. Mec, il faut y aller quand même pour s'attaquer à Rookin, c'est quand même pour raison. Mec, j'espère évidemment qu'un jour je pourrai réaliser mon plus grand rêve qui est de gagner la Coupe du Monde. C'est évident mais parfois cela n'arrive pas. Qui a dit ça ? Mec ? Il a dit mec ? Mec, il a dit mec. Ok. Dans sa langue. Man. Man. Non. Hurricane ? Non. Dans sa langue. Erling Allende ? Qui n'est pas l'anglais. Il rêve de gagner la Coupe du Monde. C'est un jeune, c'est un vieux, il joue en France. Il est un peu âgé. Il a joué en France. Il a joué en France. Il eut joué en France. Il rêve de gagner la Coupe du Monde. Ouais. Il y a quelques-uns quand même. C'est un grand joueur qui aurait dû la gagner et qui aurait pu la gagner. C'est mal barré pour gagner la Coupe du Monde ? Il commence à devenir un peu plus âgé mais c'est possible. On est marre ? Ronaldo ? On est marre le point de Benjamin. Oh ben parce qu'il a joué en France mon dieu. Benjamin qui a 4 points. Ouais oui. A propos de Neymar et de Messi, qui a dit j'appelle ça des pleureuses ? Tu es joueur professionnel. Le point pour Alex Damond. C'est plus facile de jouer avec les grands qu'avec les jeunes. Qui a dit ça ? Zé Rémery. C'est le point pour Julien. C'est logique, ça c'est beau. Et je crois qu'il y reste une seule question donc ça vaut 4 points Benjamin tu peux tout perdre. C'est honteux. Ces derniers mois, j'étais confronté à des épreuves marquées par l'injustice et la manipulation. Pourtant mon amour et mon attachement inébranlable envers ma patrie, le Cameroun, demeure intact. Mon désir de représenter mon pays n'a jamais fait fléchi depuis ma jeunesse. Et cette aspiration demeure une part indissociable de mon identité. Rien ni personne ne saurait ébranler cette conviction. Kato Koe Kambi ? Non. Ah Onana ! Oh ! Le garde-là avec le Manchester. Bah oui, bah oui. André Onana qui avait annoncé sa retraite un instant après la Coupe du Monde. Bien sûr, on s'en souvient. Mais qui sera donc de retour prochainement. Mais qui est une bonne recrue. On enchaîne messieurs. Franchement, j'ai gagné tu peux le dire. Radio-J. Jusqu'à 22h. C'est classico. Steve Nadjar. Et le but incroyable ! Un ballon qui traîne ! Et un joueur qui sait parfaitement quoi faire avec Alex Oxlade-Chamberlain ! L'ancien d'Arsenal à la joie contenue mais au but exceptionnel ! Poum ! Poum ! Qu'est-ce qu'il se passe dans votre téléphone à ce moment-là ? J'ai mis du temps pour me rappeler que c'était moi. Objectivement, je ne sais même pas quel match c'est. Moi non plus. D'accord. Je ne sais pas. J'aime bien de temps en temps faire quelques onomatopées. Quand il y a des ralentis avec les poteaux ou les bars, j'aime bien faire ding ou des trucs comme ça. Mais est-ce que dans ces moments-là, ou d'autres moments d'ailleurs, on oublie qu'on est à l'antenne et on passe en mode fan, on s'éclate ou autre, ou qu'on ne perd jamais le fil quoi ? Je ne sais pas. Non, je pense que je n'oublie jamais complètement. Fraction de seconde quoi. Quand on hurle comme ça, c'est génial. Oui, peut-être. Franchement, je ne sais pas. Non, mais c'est quelque chose de naturel. Après jusqu'au bout, même pendant les buts, même après un grand geste, un geste de classe, quelque chose qui… Mais là, en réécoutant, je me dis, j'ai quand même essayé de réfléchir, à trouver le bon mot une fois que j'avais fait le truc de… Donc, je pense qu'effectivement, il doit y avoir un moment où on sort un peu de soi-même, mais où on y revient tout de suite. C'est génial ces moments-là. Ah oui, c'est super. Pour nous, téléspectateurs, c'est génial. Il ne faut quand même pas oublier que, même si je fais un métier très facile, ça peut se casser à n'importe quel moment si on ne maîtrise pas justement ce qu'on dit. Donc, il faut quand même à la fois savoir se lâcher et se récupérer assez vite aussi pour ne pas tomber dans n'importe quoi. Ça vous est déjà arrivé d'être repris le lundi par votre directeur de rédaction, votre directeur chef, en disant « Mon hier, c'est un petit peu trop lâché. » Vous pouvez me poser la question en sens inverse. À vrai dire, non. Non, non, je ne crois pas qu'on ne m'ait jamais fait le… On m'a déjà dit des fois quand c'était bien. Moi, je me suis souvent dit que ce n'était pas bien du tout. Mais il y a quand même des matchs où tu sors et tu te dis « Bon, là, j'étais pas… » Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu te fais quand je dis que ce n'était pas bien ? Non, je ne revois pas. Franchement, ça m'arrive des fois de tomber dessus, etc. Mais autrement, pas beaucoup. Mais ce qui fait que voilà un moment où tu te dis… Il y a souvent, par exemple, des moments où il y a un petit silence et tu as l'impression que ça dure des minutes. Des moments où tu cherches un mot, justement, et tu te dis « Qu'est-ce que c'est que ce mot ? » Il sort et puis tu te dis « Oh là là, j'ai vraiment été catastrophique. » Et tu le réécoutes, justement, ce petit passage-là. Et tu te rends compte que finalement, c'était beaucoup moins gênant que ce que tu imaginais. Non, mais il y a des moments où tu te dis « J'ai pas été bon sur le but. J'ai pas été bon sur la fin. J'ai un peu buté sur des mots, etc. » Donc voilà. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que je commente le lundi. Parce que là, vous avez de la chance. J'arrive à trouver à peu près mes mots. Mais en général, le lundi, c'est le jour où, à table, je suis connu pour ne pas trouver mes mots. On se moque beaucoup de moi en famille. Non, mais oui. C'est comme dans tous les boulots. J'imagine quand tu fais une plaidoirie, il y a un jour où tu te dis « J'ai pas été forcément super. » On le dit souvent. C'est pour ça qu'il est là. C'est une autre question que j'avais. C'est comment on prépare les matchs quand on est commentateur du dimanche soir. Enfin, d'ailleurs, d'un autre jour. Comment on prépare les matchs ? C'est qu'est-ce qu'on lit avant ? De quoi on s'imprègne, en fait, pour être boule ? Je crois que Julien est venu avec une surprise, je crois. Ah, en plus, c'est pas une surprise de fou. Pour les auditeurs, ça peut compter. En tout cas, nous, ça nous intéresse. Je vous l'ai demandé ce matin. On m'a demandé ce matin de venir avec mes petites fiches. C'est hyper intéressant. Cool. Alors, justement, il y a quoi regarder en vidéo ? Alors, il n'y a rien. Un petit déjeuner de là, c'est bon. Disons qu'il y a pas mal de travail invisible. Mais bon, ça s'est passé du travail facile. C'est-à-dire, moi, je lis les journaux tous les jours. J'ai eu une revue de presse avec la presse quotidienne régionale. Voici la libération. Déjà, moi, je suis un peu à l'ancienne. Donc, je lis l'équipe tous les matins. Je lis le parisien tous les matins. Et quand je sais que je vais commenter telle ou telle équipe, je lis aussi tous les jours de la semaine la presse quotidienne régionale. Après, tu vas évidemment sur les sites internet des clubs, etc. Tu regardes les matchs. Ça paraît bête, mais ça fait partie d'une sorte de préparation invisible. Les matchs du week-end avant. Les matchs du week-end avant que je n'ai pas pu voir. Et puis, tu regardes aussi les matchs de Coupe d'Europe pour les équipes que tu vas commenter ensuite. Tu regardes les matchs de prépa quand tu le peux aussi. Et puis, après… Vous prenez des notes ou simplement vous regardez ? Non, non. Je suis plutôt à regarder. J'ai plutôt une mémoire assez bonne pour ça. Et puis, après, il y a un travail un peu laborieux. Enfin, c'est un peu… Évidemment, un travail laborieux, c'est évident. Non, mais disons que moi, je vous montre vite fait mon petit lutin. Donc là, c'est la feuille du match le jour même. Et après, j'ai deux pages par équipe. Avant, j'avais genre dix pages par équipe, mais je ne m'en tirais plus du tout. Je n'arrivais plus à trouver des trucs. Donc, c'est un travail un peu systématique, un peu routinier et qui me permet d'avoir… Joueur par joueur, en fait. C'est-à-dire que j'ai une fiche générale. Pour ceux qui nous écoutent à la radio. Voilà. Donc, voilà, une fiche un peu générale avec… Je ne sais pas. Là, par exemple, comme dans le début de saison, j'ai les stats importantes de la saison passée. J'ai le mercato. J'ai les matchs de préparation. J'ai les rencontres qui ont été disputées. La dernière équipe qui a été titularisée. Des stats de la saison, des saisons précédentes entre les deux équipes. Enfin, voilà. Des stats sur la manière dont ils ont ouvert la marque, dont ils ont encaissé le premier but, etc. Et puis après, j'ai équipe joueur par joueur. Toujours à peu près la même chose. La date de naissance, la taille, le poids, les clubs précédents, les stats précédentes, le poste, le pied préférentiel. Et puis, voilà. Et donc, ça, c'est un travail auquel je m'astreins, quel que soit le match que je commente. Et voilà. J'essaie vraiment de synthétiser maintenant ça sur deux pages par équipe. C'est énorme, hein ? Ah, c'est un boulot, ouais. C'est un vrai boulot. Quand même, oui, oui. Je ne suis pas bien évole. Vous avez payé, alors. Vous avez payé, alors. Ah ouais, mais c'est fou, ça ! Non, j'ai une question complémentaire. Est-ce que le mot de coup d'envoi, vous le préparez ? Pas du tout. C'est vrai ? Parce que hier, comme je savais, quand vous recevez, je vous ai écouté, du coup, attentivement. Encore plus attentivement. C'est jamais, hein ? Tu mets le son, on a un mot, tu mets le son, etc. C'est Julien Brun, c'est toi ! J'ai écouté encore moins attentivement. On fait tous ça, avec certains. Et je me demandais si... Donc, vous étiez en train de parler, je crois, au moment du coup d'envoi. Et vous avez redémarré une phrase, justement, du coup d'envoi. Je ne sais plus ce que vous avez dit, par contre. Et je me demandais si vous prépariez cette phrase-là pour lancer le match à la télé, non ? Non, alors, j'en prépare tout au long de la semaine, en fait. Et souvent, alors c'est con, mais c'est bête, pardon. Je le fais souvent sous ma douche. C'est-à-dire que sous la douche, on peut, je ne sais pas, ça m'arrive plusieurs fois par semaine de prendre la douche. Donc, régulièrement, je me dis, ah tiens, je vais dire tel truc ou je vais dire tel machin. On ne verra plus jamais les matchs comme... Mais je prends la douche avec un short. Et donc, pendant la semaine, il m'arrive de me dire, ah tiens, je vais penser à tel punchline ou tel machin. Et je l'oublie. Et ce qui fait que je ne prépare rien, finalement. Sauf que j'imagine que ça fait aussi partie de la préparation invisible. Et qu'il y a des moments où ça correspond à ce que j'ai pu penser le mardi ou le mercredi. Mais non, sinon, j'ai déjà, au début de ma carrière, écrit justement les entames de match et ce genre de choses. Mais c'était horrible parce qu'il n'y a plus rien de naturel. Donc là, ça dépend aussi de ce dont j'ai pu discuter avec les coachs que j'ai croisés avant match, de ce que j'ai pu dire avec mon consultant, etc. Donc, non, non, il n'y a pas du tout. Et puis, voilà, j'ai une autre fiche, les fameuses fiches jaunes. Fiches jaunes, je suis un biais. C'est ça. Et donc là, une fois qu'il y a la compo qui arrive, je note, je me mets le gardien, la machin, etc. Et je me mets un petit chiffre ou une petite stat que je vais pouvoir donner si jamais il y en a un qui est... C'est bon ça. Ça fait genre on brille en société, quoi. Genre, ah... C'est ça. Je fais beaucoup ça, moi, quand je sors. J'avais une question, tu ne regardes pas les matchs, mais est-ce que tu te rappelles d'un match qui t'a marqué ? Ah bah attends, on va en parler juste maintenant. C'est une transition extraordinaire, il n'est pas revenu pour rien, je pense. Tu vas pas rester, mais t'es bien revenu. Musique. Julien Brun, c'est votre première fois dans Classico. C'est l'heure donc de partager avec vous vos Madeleines de Proust, ce qui vous a marqué dans votre histoire de passionné, puis de journaliste professionnel de foot. D'abord, trois souvenirs, je vous ai posé la question. Le premier, c'est France-Portugal, l'Euro 84. Oui, alors je pense que j'en rajoute un petit peu sur France-Portugal en particulier, mais je crois que c'est vraiment cette image-là que j'ai en tête. Alors je ne sais pas si c'est une image que j'ai réellement de quand j'avais 6 ans ou si c'est parce que j'ai revu les images depuis et que ça fait sens, mais je me rappelle de Barbecue Familiaux avec l'Euro 84, des succès, Platini, etc. Et j'ai l'image d'un stade avec plein de drapeaux et tout. Alors est-ce que je l'ai vu à l'époque, à ce moment-là, ou est-ce que je l'ai vu sur ESPN Classique dix fois depuis ? En tout cas, c'est le rush de Tigana, etc. J'ai ça en tête. On va écouter ça en anglais. J'ai eu du mal à retrouver l'extrait en français. Parenthèse refermée. Deuxième souvenir que vous avez sélectionné, oui, surtout toi, depuis ton prêt à Blackburn, Blackburn Rovers. TG Lille, finale de Coupe de France, 2011, avec une fin de match décisive. Supporteur Lillois. J'étais supporter Lillois quand j'étais gamin. C'est le stade où j'allais quand j'étais petit, avec le grand frère, etc. Depuis, je me suis beaucoup détaché par rapport à tout ça. Mais je suis allé au Stade de France avec mon meilleur pote, qui est Lillois aussi. Et donc, nous, quand on était petit, on avait l'habitude de voir Lille, qui était 15e, 16e, tout le temps. Et là, il s'avère que c'est le premier titre depuis les années 50. Et voilà, on l'a vécu. En fait, c'est au-delà du coup Frandobraniac, etc. C'est plus la joie partagée avec Nico et se dire, on était ensemble au moment où c'est arrivé. Le plus fort au Stade ? Non, non. Le plus fort au Stade, ce sera le prochain. Donc, c'est France-Argentine ? Oui, de cette année. De 2022. Oui, franchement, là, je... Au Stade ? Oui, oui. Magnifique. Et je suis 10 mètres en dessous de Macron. Je pense que j'ai l'une des 100 meilleures places du Stade. Donc, c'est un moment... C'est incroyable. Voilà, c'était assez génial. Et je vis avec... Enfin, j'ai commenté, moi, la Coupe du Monde pour TF1 avec Rudy Garcia. Et donc, on était ensemble. Et on est au milieu de Français, d'Argentins, de gens qui pleurent, de gens qui rigolent. Enfin, voilà, il y avait... C'est un moment, je pense, je m'en souviendrai toute même. Franchement, j'ai la chair de poule en rien d'en reparler. Tout le monde se souvient d'où il était à ce moment-là. C'est extraordinaire. On n'a vu qu'à un moment d'oing. Mais c'est presque... Ce qui est fou, en plus, c'est que les plus grands souvenirs de foot, ils sont plutôt des souvenirs d'enfance. Enfin, je pense qu'on recherche ça. Et là, je l'ai retrouvé d'une certaine manière à 40 et quelques années. C'était fou. Donc, il y a un moment... Voilà, un truc assez fabuleux dont je me souviendrai toujours. Votre équipe préférait Beauvais ? Oui, maintenant. Non, mais voilà, moi, j'ai grandi dans l'Oise. Donc, c'est le stade où j'allais le plus, finalement, quand j'étais gamin. J'allais à Lille quand on allait chez mes grands-parents, etc. Mais c'était un peu la fête familiale. Mais autrement, effectivement, c'est le stade où j'allais le plus quand j'étais petit. Donc, moi, mes souvenirs de derby, c'est des Beauvais Red Stars. J'ai fait une détection à Beauvais, ils ne m'avaient pas pris non plus. C'est passé vraiment à... Alors, votre but préféré, j'avais préparé le sommet, on n'a plus le temps, parce qu'il y a encore un quiz, c'est le but de Hazard contre Liverpool en 2018. Et le joueur qui vous agace, qui vous a le plus agacé, c'est Lucas Moura. Alors, il ne m'agace, il ne m'agace pas. C'est juste que ce joueur-là, je pense qu'il a tout, il avait tout pour être une star mondiale. C'est l'un des joueurs qui m'ont le plus... Lui, en l'occurrence, qui m'a le plus impressionné au stade. Avec ses accélérations, les changements de côté et tout. Et je pensais qu'il allait devenir l'équivalent de Messi. Et il a fait une carrière totalement honnête, dont j'aurais rêvé quand j'étais petit. Mais je pense qu'il aurait pu faire encore plus s'il avait réussi à avoir les pieds qui allaient aussi vite que ses jambes. Exemple PSGOM, on écoute Grégoire Margoton au micro. Mais récupéré par Dimitri Payet, ça va rester parisien. Lucas. Oh, il est passé deux fois sur Rensmaillou. Oh, il continue ! Oh, il va aller jusqu'au bout, Lucas ! Et ce sera plus épuisé d'années ! Oh, le bon tour ! Le bon tour de Rensmaillou, c'était encore plus beau que Romain Amouma et Renssaint-Etienne ! Encore plus beau que Romain Amouma et Renssaint-Etienne ! Il en a mis des beaux, Romain Amouma. Il en a mis des beaux. Voilà, quiz, pour terminer cette émission. Radio G. Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble ! Classico. Tout va se jouer dans ce super quiz. La saison ? Tout quoi, c'est-à-dire ? Tout. Votre vie. Le lundi, j'ai dit que c'était dur pour moi. C'était pas le seul. Il y a une victoire partout, Alex ? Non, si tu veux part, on est en prêt à Mecce. Victor du Havre. Je crois que le Ligue 1 est sérieux. Monza. Victoire du Havre hier contre Lorient, 3 buts à 0. C'est le plus large succès du club depuis la saison 1999. Et une victoire face à Bordeaux, comment s'appelait alors le coach du club ? Paul Le Gouen. Non. Paul Le Gouen, il est joué en 99, non ? Le coach du Havre. Le coach du Havre. C'est à Jules de Château le stade, ça j'en suis sûr. Ouais, mais ça vaut pas de points. Non, mais je sais, je sais. Mais c'est bon. Tu vois, je le montrais, je fais des filles. Le coach du Havre. Alors, je vous ai un peu, il a entraîné par la suite. Zvinka, Zvinka. Pas loin, c'est pas mal. Il a enseigné par la suite une équipe de France. J'y dis pas de bêtises. Une équipe de France. Smevri qui ? Le point de France. Pas mal, ça. C'est Pierre, son prénom. Francis. Mais il aurait... Sixième prénom, peut-être. Après, Yazid Ché, ce week-end, quel est le dernier Lillois à avoir marqué sur Koufran direct en Ligue 1 ? Benjamin André ? Non, l'année du titre. L'année du titre ? Wow, ouais. Donc, un des joueurs du titre. Donc... Il est le masque, Burak ? Le point pour Julien Brun. Avant, Jude Bélingame. Il est où, il est le masque, d'ailleurs ? Il est en Turquie, je pense. Il était parti au Pays-Bas, mais je sais pas s'il y a encore ce qu'il y a. Je voulais le dire. Avant, ce sera les devoirs pour la semaine prochaine. Avant, Jude Bélingame, quelle est la dernière recrue du Real Madrid d'avoir marqué lors de ses quatre premiers matchs avec les Méringués ? Recru, c'est Ronaldo, le point pour Alex Darmont. Ça se trouve que vous voulez dire R9. J'ai dit Ronaldo, là. Oui, tu m'agresses. Allez, qui suis-je ? Ayant démarré ma carrière au sein de la réserve du Paris Saint-Germain, j'ai ensuite rejoint la Belgique, j'ai joué avec Alex Darmont, à Charleroi, avant de découvrir la Ligue 1. Ce week-end, j'ai écuré le club rival historique du club de la capitale. Qui suis-je ? Donc, l'OM, il a joué l'OM ce week-end. L'OM, qui a joué l'OM ce week-end ? Nantes. Non. Non. C'est pas mon stade ? J'ai commencé au PSG. Qui préserve ? Bamba ? Non. Il joue à Nantes. Il joue à Nantes. Ah oui, d'accord. Qui est-ce qu'il a écuré Marseille ce week-end ? C'est qui le gardien ? Ah, le gardien ! Dupé ? Ah oui ! Dupé ? Non, Décamp. Décamp, le point pour finir. Rémi Décamp, putain, mais oui. Qui suis-je toujours ? J'ai joué hier à mon centième match avec mon club, toute compétition confondue, devenant ainsi le premier journée à partir de l'année 2004 à franchir ce cap avec une équipe des cinq grands champions européens. Qui suis-je ? En Espagne. Je vous vois le regard. Le regard vide, le regard vide. Non, mais c'est Réal ou Barça ? Gavi ? Gavi, le point pour Julien Brun qui vous fait mal. Qui suis-je encore ? On part en Angleterre. On part en Angleterre. Je suis un défenseur français en Angleterre. Je suis un défenseur français, capitaine de mon club. J'ai marqué ce week-end d'une belle tête piquée et réussit une performance remarquée. Je suis, je suis... J'ai rien vu en Angleterre. Zouma ? Zouma, le point pour Benjamin. C'est vrai. Qui suis-je, bonus ? Quel joueur marseillais a joué vendredi son cinquantième match avec le club Fossé ? Angier. Non. Non. Verre et tout ? Non. Cinquantième match, c'est... Un défenseur. Un défenseur. Cinquantième match, ça fait à peu près une saison et demie. Je suis pas close, non ? Non. Non, Mbamba, chancel. Ouais, le point pour Alex Zarmont. Qui sont les trois joueurs à avoir marqué au moins 20 buts en Ligue 1 en 2023 ? 20 buts, bah Mbappé. Mbappé. Ben Yedder. La casette. Ben Yedder, non. La casette, oui. Troisième. C'est Balogoun, ouais. Non. Qui est-ce qu'il y a ? 2023. 2023, 2023. Ah, que 2023. David ? Jonathan David. Un point pour Julien Brun. Ouais, ouais. Dernière question parce qu'on a dépassé le timing et on va se faire... Et ça vaut, ça vaut, ça vaut. Ça vaut rien parce que vous êtes aussi un point. Quel ancien milieu offensif Monégasque, âgé de 30 ans et qui fête aujourd'hui son anniversaire, bon anniversaire, devrait signer en Arabie Saoudite au club d'Al-Shabaab ? Ah, c'est pas... Non. Till Mants. Non. Mais c'est pas mal. C'est pas le russe ? Non. Golovine ? Ouais. Non, non, il est parti il y a quelques années déjà, il a joué en Espagne. Bon joueur. Ah, il... Conte... Non. Ah, mince. Ça donne bien ? Non. Non, non. Avec un C, avec un C. Avec un C. Il a le même prénom qu'un ancien vainqueur de Roland-Garros. Il est français, t'as dit ? Ouais. Non, il est pas français. Il est... Roger. Rouguera. Raphaël. Non, qui est français. Le joueur de tennis. Ah, Yannick. Yannick Carrasco. Yannick Carrasco, c'est le point pour Alex Zabon. Qui gagne ? Quoi ? Non, il gagne pas ? C'est moi. Si, il gagne. Il gagne, il gagne. Il gagne, il gagne. Musique pour Alex Zabon. Merci, Julien. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Julien Brun, d'avoir été avec nous pour un grand plaisir de Classico. La première de la saison, on vous retrouve dimanche prochain ? Non, non, c'est les vacances. Ah oui, c'est les vacances. C'est la très bien internationale. Je fais l'émission où t'es nickel. Reposez-vous bien. De préparer. Reposez-vous bien. On a été très heureux de vous avoir avec nous. J'étais très content d'être avec vous. La maison reste ouverte. Vous pouvez venir quand vous voulez. Juste après, Sierra et Sarah Cohen. Puis, le festival oriental de notre ami Azoulé. À venir Azoulé, qu'on l'embrasse très chaleureusement. Mais si on vous retrouve lundi prochain, très bonne soirée sur Radio-Ville. Et à la semaine prochaine.